Bonjour tout le monde, maintenant on va voir produit mixte. Donc pour le produit mixte, on a besoin de trois vecteurs pour faire ce produit mixte. Le produit mixte est tout simplement, donc vous voyez le mot mixte, donc on a ici produit scalaire et le produit vectoriel. Le produit mixte de trois vecteurs A, B et C. Donc on fait A scalaire, B vectoriel, C. Vous voyez ici qu'on a A scalaire, un vecteur, donc le résultat est un scalaire. Donc on peut représenter ce produit mixte en utilisant les composantes, c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qui est très intéressant. Donc je vais écrire que A scalaire B vectoriel C égale Les composantes de A sont AX, AY et AZ, scalaire. BX, BY, BZ vectoriel CX, CY, CZ Donc je fais comme ça, c'est une bonne occasion pour réviser un petit peu comment déterminer ce produit vectoriel. Donc là, ici on n'a pas introduit un tenseur qu'on va voir après un tenseur puissant, le tenseur d'orientation qui va nous permettre de donner ça plus vite. Mais on va commencer d'abord par faire les calculs directement. Donc je vais commencer par donner le produit, ce produit, déterminer ce produit vectoriel GBX, GBY et GBZ vectoriel CX, CY, CZ N'oubliez pas les parenthèses. Donc on a dit que pour déterminer ce produit vectoriel Ajoutez ici BX, BY, ajoutez ici CX et CY. Donc en barre, la première ligne, si George appelait ça première ligne, On ne sait pas vraiment une ligne proprement dit d'une matrice, mais juste je dis première ligne pour vous dire ce qu'on fait. Donc le résultat est toujours un vecteur. Donc ici on écrit BY, CZ-, Donc voyez-vous bien, il faut remarquer ça pour préparer après le tenseur d'orientation qu'on va voir. Regardez, j'ai BY, CZ. Après je vais avoir automatiquement, donc je ne vais pas voir ici, je vais avoir CZ, CY. Vous voyez, je vais maintenant barrer. Après, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc bien sûr, je vais utiliser ici la règle gamma, etc. Après je vais avoir BZ, CX, Moins, automatiquement je vais avoir BX, CZ. Vous voyez, je barre, j'utilise gamma, Il me reste l'autre, donc BX, automatiquement BX, CY, Moins, BY, CX. Et voilà, c'est ça le résultat de ce produit vectoriel. Donc le résultat, ça va donner. Vous voyez ici, je fais le produit scalaire. On a déjà, on s'est déjà mis d'accord. Avant que pour faire le produit scalaire, si vous utilisez la représentation des composantes, c'est-à-dire que si vous avez cette matrice, eh bien, il suffit juste de faire le produit des composantes, de faire la somme des produits des composantes. C'est-à-dire, prendre cette composante, multiplier par cette composante, cette composante par cette composante, cette composante par cette composante. Donc, on obtient directement AX, multiplié par BY, CZ, moins BZ, CY, plus cette composante, multiplié par cette composante, donc AY, multiplié par BZ, CX, moins BX, CZ, plus AZ, multiplié par BX, CY, moins BY, CX. Donc, je peux utiliser, si vous voulez, la notation 1, 2, 3, pour X, Y, CZ, si vous voulez. A1, B2, C3, moins B3, C2, plus A2. Donc, vous voyez, de 3, 3, 2. Donc, on voit bien, ici, cette orientation-là. Donc, B3, C1, moins B1, C3, plus A3, B1, C2, moins B2, C1. Donc, vous pouvez voir ici, si vous avez, dans 1, 1, ici, cet indice qui est là, ce n'est pas l'indice. Désolé, parce que là, c'est vraiment la composante. Le numéro que vous avez là, n'existe pas là. Le numéro que vous avez là, n'existe pas là. Le numéro que vous avez là, n'existe pas là. Donc, là, c'est juste un début pour bien maîtriser le tenseur qu'on va voir après. Ce produit mixte, on remarque, on peut le représenter sous forme d'un déterminant. donc, c'est très intéressant parce que, s'il vous plaît, il faut retenir cette représentation de ce déterminant parce qu'avec cela, on va voir une illustration des règles qu'on utilise pour les déterminants. c'est-à-dire que si vous faites une permutation d'une ligne avec une autre ligne, une colonne avec une autre colonne, ce qui se passe. Donc ici, ce déterminant, c'est tout simplement A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Et vous savez qu'un déterminant, au final, est un scalaire. Et ça, c'est un produit scalaire en réalité, donc c'est un produit mixte comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'on a est vrai. Oui, une remarque. Puisqu'on a là un produit scalaire, c'est aussi égal à B vectoriel C, scalaire A. Donc, il est, le produit mixte, il est commutatif. Donc après, on va voir l'interprétation géométrique qui est très importante de ce produit mixte. Il faut savoir absolument cette interprétation géométrique.